Bonjour à tous, bienvenue sur Tonto de Summits pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Nicolas et aujourd'hui pour ce troisième épisode de la série Parle-moi au sommet on va s'intéresser au sommet du Mont Pellevou et de la barre des écrins après avoir fait un tour du côté des Alcotiennes avec le Mont Viseau pour l'épisode 2 nous revenons finalement au Massif des écrins puisque c'est la Meige qui avait ouvert finalement cette série avec l'épisode 1 qui lui a été consacré si vous n'avez pas vu les épisodes précédents je vous mets les liens dans la description ça pourrait bien vous intéresser oui, certains sont peut-être en train de se dire pourquoi faire une vidéo unique sur ces deux sommets qui sont donc la barre des écrins et le Mont Pellevou et bien puisque comme on va le voir, leurs histoires finalement sont très liées en tout cas celles qui concernent aussi les hommes qui les ont arpentés on pourrait presque dire qu'elles se sont à un certain moment confondues alors lequel de ces deux sommets a volé la vedette à l'autre ? c'est ce que je vous propose de découvrir pas plus tard que tout de suite avant tout, qui sont-ils ces fameux sommets ? ils sont tous les deux situés dans le Massif des écrins bon, ok un des plus vastes des Alpes françaises également l'un des plus préservés mais c'est également une terre de légende pour l'alpinisme avec quantité d'ascension culte je pense bien évidemment entre autres à la bataille pour le Grand Pic de la Meige je vous renvoie au premier épisode ou encore aux ascensions de Mont Pellevou ou de la barre des écrins dont on va parler aujourd'hui et puis de manière générale c'est quand même un massif où beaucoup de grands alpinistes s'en sont donnés à coeur joie pour ouvrir des voies toujours plus exigeantes je pense notamment à Cousy et De Maison en face nord de l'Olan et encore aujourd'hui c'est un massif qui attire énormément d'alpinistes amateur comme professionnel il y en a pour tous les goûts bref c'est un massif de premier plan dans les Alpes en termes d'alpinisme on y trouve beaucoup de sommets mythiques bon la Meige évidemment mais je pourrais vous citer également le cirac, le râteau, les agneaux le Pellevou, l'aile froide, l'aiguille d'Imona ou encore bien sûr la barre des écrins et la liste est longue vous l'avez compris la barre des écrins 4120 m, point culminant du massif l'unique sommet de plus de 4000 m du massif si l'on fait abstraction du dôme de neige des écrins qui est on pourrait considérer une épaule ou un antésommet de la barre plutôt qu'un véritable sommet en tout cas la barre des écrins est bel et bien le seul sommet majeur de plus de 4000 m du massif et de toutes les Amis du Sud par ailleurs c'est donc le 4000 le plus méridional de l'arc alpin c'est également le plus haut sommet des Alpes au sud du massif du Mont Blanc le douzième sommet des Alpes en termes de proéminence et le plus haut sommet de notre cher pays la France en dehors du massif du Mont Blanc bref vous l'aurez compris les titres de noblesse ce n'est pas ce qui manque à la barre des écrins sur le plan géologique la partie supérieure de la barre des écrins est constituée de Gnes roche métamorphique très présente dans les écrins la base quant à elle est constituée de granit roche magmatique plutonique qu'on ne présente plus je pense il y a une chose sur laquelle la barre des écrins fait plutôt l'unanimité c'est son allure, son esthétique c'est une montagne absolument magnifique une face nord glaciaire qui donne naissance au glacier blanc le deuxième plus vaste glacier du massif est certainement le plus beau Gaston Rébuffin disait à propos de cette montagne c'est un élan de glace vers le ciel la barre des écrins ne ressemble à aucune autre montagne elle est très belle et unique c'est pas moi qui le dit, c'est Gaston le pilier sud de la barre des écrins quant à lui est entièrement rocheux on y trouve quelques voies c'est plutôt bien costaud en contrebas on retrouve le glacier noir qui constitue le troisième plus grand glacier du massif en termes de superficie les deux autres versants de la barre des écrins sont tout aussi hauts et impressionnants bref c'est un sommeil qui a la classe quoi si on s'intéresse maintenant au mont Pellevou il se situe à 4 km dans un axe sud-est par rapport à la barre les deux sommets sont séparés par le glacier noir le sommet du Pellevou culmine à 3943 ou 3946 mètres d'altitude ça dépend des sources ce qui en fait le quatrième plus haut sommet du massif derrière la barre, la mèche et l'aile froide c'est une montagne qui a la particularité d'être composée de 4 pointes séparées par un glacier le glacier du Pellevou, original la plus haute, la plus à l'ouest qui culmine à 3943 mètres correspond à la pointe Puiseux la seconde, la pointe Durand, la plus au nord culmine à 3932 mètres on retrouve ensuite le petit Pellevou à 3753 mètres la plus méridionale et enfin les détroitants du Pellevou, la plus à l'est qui culmine à 3683 mètres sur le plan géologique, la partie supérieure du Pellevou est constituée de Gnesse et d'anatexite grossièrement, c'est du granit avec des morceaux de Gnesse dedans voilà, résultat de la fusion parcelle du granit on va pas rentrer dans les détails et la partie inférieure quant à elle est constituée uniquement de granit à savoir que dans les écrins, les hauts sommets surtout sur la partie nord c'est globalement toujours le même schéma c'est à dire une partie supérieure en Gnesse sur un socle de granit le Pellevou c'est une montagne très impressionnante très imposante, puisqu'elle culmine de presque 2200 mètres de hauteur le petit village d'Elfroade en contrebas et il faut reconnaître que quand on est à Elfroade qu'on regarde en l'air et qu'on voit cette énorme masse qui nous domine c'est toujours impressionnant on peut dire pour le coup qu'on se sent vraiment petit il y a une course d'alpinisme qui est probablement l'une des plus mythiques du massif qui n'est autre que la traversée du Pellevou que j'ai eu la chance de réaliser lors de l'été 2022 j'en garde un souvenir mémorable en particulier la partie du glacier des Violettes en versant Nord-Est c'est une montagne juste sublime sauvage et d'ailleurs je vais encore citer M. Rébuffa qui disait à propos de cette traversée par sa diversité, par son intérêt technique et par l'allure des lieux parcourus la traversée du Pellevou est une des plus belles courses de neige du massif concernant le sommet en lui-même Rébuffa disait Le Mont Pellevou est une montagne importante l'ensemble est massif tout en étant assez élancé car plusieurs de ses parois et arêtes sont hautes et raides Le Mont Pellevou, à l'inverse de la barre des écrins c'est un sommet qui n'est pas du tout discret il est parfaitement visible depuis la vallée de la Durance tandis que la barre des écrins n'est visible ni depuis la vallée de la Durance ni même depuis Loisan à moins de monter très très haut mais par exemple depuis le col du Lotaret qui est à plus de 2000 mètres, la barre est invisible et en réalité pour cette raison les hommes ont longtemps été trompés pensant que le Mont Pellevou était le point culminant du massif et de fait le Pellevou a longtemps été considéré comme le plus haut sommet de la France tout simplement Allez sans plus attendre, intéressons-nous à l'histoire des hommes et de l'alpinisme autour de ces deux sommets je vous dis tout de suite qu'il y a de quoi faire mais avant cela petite pause vous savez que ce genre de vidéo prend beaucoup de temps à préparer c'est un gros travail de documentation je croise plein de sources différentes des livres des sites internet toutes les sources sont disponibles dans la description si ça vous intéresse donc si ce contenu vous plaît je vous invite bien évidemment à liker la vidéo à la partager et le plus important à vous abonner bah c'est sympa moi ça m'encourage à continuer puisque voilà je le fais sur mon temps libre et en vrai on s'en rend peut-être pas compte mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail bref allez on like, on s'abonne et puis on continue entre 1749 et 1754 sous le règne donc de Louis XV un officier militaire, Pierre-Joseph de Boursay dirige une vaste opération de cartographie du Dauphiné c'est a priori là qu'apparaît la première mention officielle de la barre des écrins désignée alors comme montagne la plus élevée du Valor de Saint-Christophe sur ces cartes on retrouve également la mention d'un grand Pellevoux le sommet du Pellevoux donc qui était déjà connu grâce à sa plus grande visibilité ces cartes bien qu'assez révolutionnaires pour l'époque sont en réalité assez imprécises et cette fameuse montagne la plus élevée du Valor de Saint-Christophe est en fait très mal située si bien que finalement bon personne n'y prêtera vraiment attention d'autant qu'à l'époque très peu de personnes ont accès à ces cartes puisqu'elles sont réservées à l'état-major pendant longtemps le Pellevoux a bel et bien été considéré comme le point culminant du massif des Écrins et par extension de toute la France la Savoie et le massif du Mont-Blanc étant auto-français, espagnol, sardes il faudra attendre 1860 pour que la Savoie et la partie savoyarde du massif du Mont-Blanc soient définitivement annexées par la France et que le Mont-Blanc soit donc reconnu comme le point culminant incontestable de la France en 1802 pour les besoins des armées et des administrations Napoléon Bonaparte ordonne la création d'une nouvelle cartographie complète de la France au 80e les travaux ne commenceront en réalité qu'en 1817 c'est-à-dire après le retour à la monarchie en 1823 le capitaine Durand est nommé pour mener les travaux de cartographie dans le sud-est de la France Adrien Armand Durand est officier, polytechnicien et spécialiste de la triangulation et de la géodésie en 1828 il arrive dans la vallée de la Val-Louise avec la ferme intention d'atteindre le sommet du Mont-Pellevoux et ce afin d'y installer un signal géodésique pour l'aider dans son entreprise il fait appel à deux chasseurs de chamois locaux Jacques-Etienne Mathéo et Alexis Lyotard le 30 juillet après avoir franchi les rochers rouges en versant sud les trois hommes atteignent le plateau glaciaire sommital à plus de 3800 mètres d'altitude à cette époque l'alpinisme en est réellement à ses débuts l'âge d'or de l'alpinisme n'arrivera que quelques décennies plus tard c'est donc un bel exploit car les techniques d'ascension étaient encore peu sophistiquées arrivés là-haut les trois hommes se dirigent vers le sommet de la pointe nord à 3932 mètres d'altitude ils le bâtisseront le pic de la pyramide en raison du cairn qui sera installé aujourd'hui cette pointe est nommée la pointe Durand en hommage vous vous en doutez au capitaine ce jour-là les trois hommes seront-ils allés au sommet de la pointe ouest le véritable sommet du Pellevoux à 3943 mètres ? on ne le saura jamais en tout cas il en est fait mention nulle part donc jusqu'à preuve du contraire non deux jours plus tard le 30 juillet Durand remonte au Pellevoux pour y faire construire le cairn qui lui servira plus tard à y placer une sorte de théodolite afin de réaliser un ensemble de relevés et de mesures toujours dans le but de réaliser ces précieuses cartes tant attendues par sa hiérarchie et ainsi il y retournera deux ans plus tard en 1830 où il campera trois jours au sommet du 6 au 9 août afin de faire tous les relevés nécessaires pendant ces trois jours il est possible voire probable qu'il ait eu le temps ou l'envie d'aller faire un petit tour à la pointe ouest la plus haute mais encore une fois il n'en est fait mention nulle part donc faute de preuve la pointe ouest le véritable sommet du Mont Pellevoux est toujours considéré comme vierge après les nombreuses ascensions de Monsieur Durand bon outre cette, je ne sais pas comment on pourrait dire, fantaisie, curiosité de l'histoire Durand remarque dès sa première ascension en juillet 1828 une énorme montagne à quelques kilomètres plus au nord cette montagne il l'avait déjà identifiée quelques années auparavant lors d'un passage au sommet du Mont Pellevoux et il avait d'ores et déjà semblé que c'était en réalité elle la plus haute du massif cette montagne vous l'aurez compris c'est la barre des écrins Durand la baptise à l'époque la pointe des écrins en 1830 après avoir réalisé tous ces relevés et tous ces calculs il en est absolument convaincu c'est ce sommet qui est le plus haut du massif et non le Mont Pellevoux qui pourtant à cette époque donnait son nom au massif tout entier pendant de longues années plus personne ne s'intéressera au Mont Pellevoux mais en 1848 soit près de 20 années après la première ascension menée par le capitaine Durand Victor Puiseux botaniste mathématicien et astronome français se décide à gravir le Mont Pellevoux Puiseux avait tenté l'année d'avant en 1847 l'ascension de la pointe du Four au Mont Rose le point cumulant des Alpes Suisses alors toujours vierge toutefois il dut renoncer en raison des difficultés rencontrées par l'équipe qu'il avait engagé à 140 mètres du sommet la cordée fait demi-tour le 8 septembre 1848 Victor Puiseux accompagné par le guide local Pierre Bornéoux se lance à la conquête du Mont Pellevoux lors de l'ascension Pierre Bornéoux qui avait pris part à la seconde expédition du capitaine Durand celle de la fabrication du Cairne se déclare trop fatigué pour finaliser l'ascension et décide de faire demi-tour cette fois Puiseux décidera de poursuivre son ascension seul et c'est donc sans guide qu'il parviendra ce jour-là au sommet de la pointe ouest la plus haute du Pellevoux baptisé depuis Pointe Puiseux en son honneur le véritable sommet du Mont Pellevoux est donc conquis officiellement pour la première fois Puiseux se rend également à la pointe Durand où il trouvera le Cairne érigé 20 ans plus tôt là-haut le botaniste fait le même constat que Durand un important sommet lui fait face un peu plus au nord et il ne fait aucun doute selon lui que cette montagne cette mystérieuse pointe des écrins est plus haute que le sommet sur lequel il se trouve alors que la trouvaille du capitaine Durand à l'époque était restée plutôt discrète Puiseux mettra un peu plus en lumière ce sommet ce mystérieux sommet de la pointe des écrins et désormais dans les vallées environnantes et même au-delà on commence à entendre beaucoup parler de cette fameuse pointe des écrins l'imposture du Mont Pellevoux commence à vaciller dans le milieu des alpinistes la nouvelle commence à se répandre il faudra attendre 1861 pour qu'un alpiniste s'intéresse un peu plus sérieusement à cette pointe des écrins et à son ascension et il s'agit ni plus ni moins d'Edward Wimper en août 1961 donc l'alpiniste anglais accompagné par un ami alpiniste un dénommé McDonald pas celui-là ouais ça doit plutôt être lui ainsi que par deux locaux dont un certain Semiu qui avait participé à la seconde expédition de Durand 33 ans auparavant atteignent le sommet du Mont Pellevoux de là-haut Wimper toise l'imposante face sud de la barre des écrins qui lui fait face au nord il fit le même constat que Durand et Puiseux c'est bien là le plus haut sommet du massif Wimper ne reviendra dans les écrins qu'en 1864 entre temps il fut occupé principalement par de nombreuses tentatives au Cervin mais pendant ce temps d'autres alpinistes de renom ne sont pas restés les bras croisés lors de l'été 1862 Francis Fox Stockett un autre alpiniste anglais fit une tentative infructueuse d'ascension de la barre des écrins la cordée menée par Michel Croze dure renoncer au niveau du glacier blanc en raison d'un enneigement trop important pendant leur progression épuisante et résardeuse quelques semaines plus tard c'est au tour des alpinistes Matthews et Bonnet encore deux alpinistes anglais de tenter la première de la pointe des écrins ils sont accompagnés par les frères Croze, Michel et Jean-Baptiste Matthews et les frères Croze ont réalisé d'ailleurs l'année d'avant en 1861 la première ascension du Mont Viseau je vous renvoie à l'épisode 2 cette fois les quatre hommes parviennent bien plus haut que la tentative précédente menée par Tuckett au niveau d'un surplomb à l'ouest de la Brèche-Laurie à environ 4000 mètres d'altitude les alpinistes touchent au but Michel Croze, sans doute déçu de l'issue de la précédente tentative déclare alors ah malheureux écrins vous serez bientôt morts seulement voilà les conditions nivales sont encore compliquées la neige est haute et instable et alors qu'il progresse seul sur l'arrêt menant au sommet après avoir escaladé un énorme bloc au niveau de la Brèche-Laurie Michel Croze renonce jugeant la progression sur l'arrêt trop risquée il redescend non sans difficulté au niveau de ses trois compagnons resté plus bas la décision est prise de manière collégiale demi-tour tout le monde descend deux ans plus tard en 1864 le sommet est donc toujours vierge et le 25 juin Wimper accompagné par ses amis alpinistes Moore et Walker et par l'éguide Christian Halmer et devinez qui Michel Croze se lance à leur tour à la conquête de cette fameuse pointe des écrins toujours invaincue la cordée se ferait un chemin à travers la face nord puis rallie l'arrêt est c'est alors le début de plusieurs heures de pérégrénation épuisante à la suite desquelles les cinq hommes parviennent à quelques mètres du sommet Christian Halmer alors en tête s'arrête par modestie il ne souhaite pas être le premier à se tenir au sommet de la pointe des écrins la cordée suggère que Michel Croze ayant abattu un travail remarquable sur cette expédition mais aussi lors des précédentes tentatives mérite cet honneur il n'en fera rien et finalement les cinq hommes formant un cercle autour du point le plus haut mettront tous en même temps un pied au sommet je sais pas vous mais moi c'est le genre de truc qui me donne des frissons les mecs ils avaient un niveau de classe énorme en toutes circonstances et c'est ainsi que le point culminant du massif fut conquis pour la première fois Wimper décrit la vue comme magnifique l'une des plus exceptionnelles des Alpes et de là-haut il contemple le Pellevaux où il se tenait trois ans plus tôt qu'il décrira comme un sommet splendide mais il lui semble que le sommet de l'Aile Froide plus à l'ouest le surpasse légèrement et bien bien vu Edward 11 mètres de plus pour être précis la cordée entame la redescente par l'arrête ouest ce sera à nouveau un véritable calvaire le rocher est instable Christian Halmer qui mena à ce moment la cordée faillit perdre l'équilibre alors qu'il s'élança sur un bloc rocheux ce dernier manquant de se détacher finalement les cinq compagnons descendirent de l'arrête sain et sauf bien qu'exténués tant sur le plan physique que mental dans la soirée la cordée atteint finalement le prix de madame Karl en fond de vallée il semblerait que suite à cette ascension la dénomination point des écrins fut progressivement remplacée par barre des écrins en raison de la forme du sommet de même le massif du Pellevaux fait place au nom massif des écrins la barre des écrins sort de l'ombre et tout le monde la reconnait comme le sommet le plus haut du massif toutefois depuis 1860 la Savoie et la partie savoyarde du massif du Mont Blanc ayant été rattaché à la France la barre des écrins ne peut plus prétendre au titre de point qu'il vient de la France quoi qu'il en soit la notoriété de Wimper permettra au massif des écrins de se faire davantage remarqué par les affinistes de l'époque qui se concentrèrent jusqu'alors principalement sur les massifs du Mont Blanc du Valais ou encore des elmes bernoises en 1870 Coolidge viendra à son tour réaliser l'ascension de la barre des écrins en 1880 le versant sud sera gravi pour la première fois par Pierre Gaspard le guide de l'Oison conquérant de la Meige ainsi que par Henri du Hamel Wimper quant à lui bien qu'étant tombé sous le charme de ce massif vaste et sauvage ne remettra jamais les pieds dans les écrins le drame de la première ascension du Servin en 1865 qui causait la mort de trois de ses compagnons dont Michel Croze lui fut tourné le dos à ses envies d'expédition si cet accident n'avait pas eu lieu il y a fort à parier que l'alpiniste anglais serait revenu dans le massif des écrins pour participer à la bataille de la Meige dans les années 1870 contre Coolidge et Gaspard mais l'histoire en a décidé autrement quoi qu'il en soit l'histoire de ce massif de ses interactions avec les hommes du cartographe boursé au botaniste puiseux en passant par le capitaine Durand et les grands alpinistes de l'âge d'or sont des histoires remplies de mythes de légendes de convictions de certitudes de doutes et même parfois d'injustices tant pour ces hommes que pour les montagnes qu'ils admiraient et c'est sur ces mots que s'achève le troisième épisode de la série Parle-moi Sommet j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas un like un petit commentaire un petit partage et un abonnement c'est la moindre des choses pour le prochain épisode on quittera le massif des écrins je vous en dis pas plus pour l'instant allez prenez soin de vous Aston Tollow Aston Tollow Aston Tollow